... Oui, je souhaiterais que ma femme soit prévenue. Non, je n'ai pas besoin de voir de médecin, je ne suis pas malade. Non, je ne souhaite pas faire appel à un avocat parce que je suis innocent. Non, devenir flic, ce n'était pas du tout un rêve de gosse. Quand j'étais gamin, je n'avais pas du tout envisagé d'être un jour policier. Même adolescent, je ne voulais pas être fonctionnaire. Je voulais plutôt être artiste ou saletin banque, un certain nombre de choses. Mais policier, c'était loin de mes idées. Alors, j'ai fait d'autres métiers avant d'entrer dans la police quand j'étais étudiant, parce que j'ai fait des études de psychologie et de droit. J'étais chauffeur essentiellement, chauffeur-livreur et chauffeur de maître. Je suis chauffeur de maître pour une société qui m'envoyait à droite à gauche conduire des vieilles dames qui allaient prendre le thé chez des amis. Alors, j'avais une casquette, j'essuyais la banquette sur laquelle elle s'asseyait, je portais les petits fours. C'était une expérience de vie, une expérience originale. Non, avoir un flingue, ça ne me faisait pas fantasmer. D'abord, quand je suis devenu flic, je ne savais même pas ce qu'était une arme à feu, parce que je suis devenu flic sans avoir fait mon service militaire. On m'a donc donné une arme, alors que je ne savais pas du tout m'en servir. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Alors, quand j'ai reçu ma première arme, c'était un unique, un pistolet unique 7,65. Je ne savais vraiment pas quoi en faire. On m'a donné ça au bureau administratif de la préfecture de police. J'ai mis ça dans une enveloppe craft, une enveloppe en papier, avec les 7 ou 14 balles, je ne sais plus qui allaient avec. J'ai pris ça sous le bras et j'ai pris le métro pour rejoindre le commissariat de Montreuil auquel j'étais affecté. J'avais l'impression que tout le monde voyait au travers de cette enveloppe ce qu'il y avait dedans. J'étais horriblement gêné dans ce métro. Ma première affectation, ça a été le commissariat de Montreuil-sous-Bois, dans le 93, dans cette banlieue parisienne, très riche en événements, très riche en populations diverses et variées. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un commissariat. On m'a dit, voilà, tu vas au commissariat de Montreuil, place de la Croix de Chavot, car il était place de la Croix de Chavot à cette époque-là. Je suis arrivé dans ce commissariat. J'ai été reçu par le patron, qui était un commissaire principal, dont je me souviens le nom, je crois que c'était M. Bonnefoy, le commissaire principal Bonnefoy, qui m'a accueilli et qui m'a demandé, qu'est-ce que vous savez faire ? Je lui ai répondu, rien. Et ce brave homme m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de vous ? C'est ainsi qu'a commencé ma carrière dans la police. Alors, au début, je n'ai pas fait à proprement parler d'enquête. J'étais affecté au guichet et je recevais les gens qui venaient se présenter, soit pour faire des cartes d'identité, des passeports, parce qu'à l'époque, on faisait tout ça dans les commissariats, ou pour prendre des plaintes. Ma première enquête, réellement, c'est un inspecteur divisionnaire qui m'a emmené, qui m'a pris sous le bras, quelque part. Aujourd'hui, ça serait un commandant. À l'époque, ça s'appelait des inspecteurs divisionnaires. Parce qu'il y avait un type qui était passé sous le métro, au métro Croix de Chavot. Ce n'était pas bien loin, on y est allé à pied. Et là, j'ai un peu compris ce qu'était ce métier. Il s'agissait de faire des constatations et de savoir comment cet homme était passé sous le métro. Il y avait deux, trois possibilités. Est-ce qu'il s'était jeté lui-même sous le métro ? Auquel cas, c'était un suicide, donc pas de poursuite, parce que le suicide n'est pas punissable, n'est pas poursuivable en France. Soit il avait eu un malaise, il était tombé. Là, c'était accidentel, donc pas d'enquête non plus. Soit il avait été poussé, poussé accidentellement ou poussé volontairement. Dans ce cas-là, il y avait la responsabilité d'un tiers. Il fallait identifier ce tiers pour pouvoir le présenter à la justice. C'est là où j'ai commencé à comprendre ce qu'était le métier de policier. Avec ces difficultés, il n'y avait pas de vidéosurveillance à l'époque, donc il fallait recueillir les témoignages des usagers, du conducteur de la rame, etc. C'est très méticuleux. Et puis, il faut aussi dégager ce qui restait de ce pauvre homme le plus rapidement possible, parce que c'est toujours difficile d'interrompre la circulation du métro dans ces grandes zones urbaines. Ça crée des troubles importants. Donc, il y a plusieurs choses à faire, des choses matérielles, des choses juridiques. Et ce métier, c'est ça. Premier cadavre, absolument. Ça a été mon premier cadavre. Ça a été ma première confrontation, probablement. J'avais 22 ans à l'époque avec la mort, parce qu'on n'est pas du tout habitué, heureusement d'ailleurs, à ce genre de scène dans la vie. C'est difficile, toujours, d'autant qu'un corps passé sous le métro, ce n'est pas en très bon état. Il y a assez des restes, essentiellement. Donc, c'est difficile, mais je suis vite rendu compte que, finalement, la vue était supplantée, quelque part, par l'intérêt de l'enquête, que, heureusement, n'était pas simple spectateur. Si j'avais été que simple spectateur, ça aurait été probablement insupportable. Mais comme j'avais un rôle, à côté de cet inspecteur divisionnaire, celui de trouver des témoins, celui de faire des constatations, l'horreur de la scène passe au second plan. On se forge une sorte de carapace, parce que c'est un métier, il faut pouvoir continuer, c'est recommencer le lendemain, s'il faut recommencer. Donc, on met une sorte d'écran entre la vue, l'horreur, l'odeur aussi, et nous-mêmes, on se protège, quelque part. C'est pour ça qu'on est accusé, de temps en temps, de faire preuve de peu d'empathie. Mais ça, c'est possible, parce qu'on doit se protéger. Et on a un métier technique, on est là pour faire des constatations, pour recueillir des témoignages, et pas pour s'apitoyer devant un corps. Donc, on n'est pas dans le compassionnel, on n'est pas dans l'empathie, on est dans le technique, ce qui permet de supporter tout ça, mais pas de s'y habituer. Mon premier interrogatoire, c'était un week-end, un dimanche, et l'inspecteur divisionnaire de permanence, m'a dit, tiens, mon coco, il m'appelait mon coco, tu vas s'occuper de cette affaire. C'était un exhibitionniste, je crois, un outrage public à la pudeur. Bon, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, je suis allé dans les archives, chercher quelque chose qui ressemblait outrage public à la pudeur. J'ai regardé la procédure, j'ai regardé comment c'était fait ce truc-là, j'ai fait à peu près la même chose. Mais à cette époque-là, je ne savais pas taper à la machine, je ne savais pas me servir d'une machine à écrire. J'ai donc fait toute cette procédure à la main, c'est une procédure manuscrite. Et comme il fallait faire les PV, à l'époque c'était en 6 ou 7 feuillets, il fallait beaucoup de carbone, écrire très fort, c'est une procédure extrêmement, finalement, il y a peu de texte, mais c'est extrêmement volumineux, parce qu'à la main, il faut beaucoup de place pour écrire, ça prend beaucoup plus de papier que quand on tape à la machine. Le but d'un interrogatoire, c'est d'obtenir des aveux, c'est de remettre tous les morceaux du puzzle, on a déjà un certain nombre de morceaux qu'on a obtenus au cours des diverses auditions, au cours des constatations, au cours d'un certain nombre d'investigations qu'on a faites préalablement. Et le but de l'interrogatoire, c'est que l'auteur, celui qu'on pense être l'auteur, celui qu'on suspecte, nous aide à remettre tous ces morceaux dans le bon ordre, à écarter ceux qui ne vont pas dans le puzzle, et à comprendre un peu la manière dont les choses se sont passées, c'est-à-dire obtenir des aveux, tout simplement. Et bien sûr qu'il faut jouer un rôle, on ne peut pas être soi-même, ce n'est pas une discussion de salon, ce n'est pas autour d'une tasse de thé, donc il faut comprendre celui ou celle qui est en face de nous pour arriver à rentrer dans son jeu. Ce n'est pas nous qui maîtrisons le jeu, c'est celui ou celle qui est en face de nous, qui maîtrise ce jeu sans le savoir. Il faut comprendre quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses amours, ses haines, etc., pour arriver petit à petit à rentrer dans sa vie et arriver à lui faire dire des choses qu'il ou elle, bien sûr, n'a pas envie de dire, n'a pas envie de dire spontanément. Alors ouais, c'est un peu mon truc, flic un jour, flic toujours. En tout cas, en ce qui me concerne, et je crois que je ne suis pas le seul, je ne suis pas né flic, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis devenu flic par accident, quelque part, par hasard, mais je mourrai flic. Je crois qu'on ne naît pas flic, mais on meurt flic. Comme on dit au bas des PV, après avoir lu Persiste et signe. ... ...